Bonjour et bienvenue dans votre journal de ce mardi 31 octobre. On fait tout de suite un point sur l'actualité vendéenne à la mi-journée. Et on débute ce journal avec les prévisions météo de la semaine. La tempête Siaran est annoncée dans la nuit de mercredi à jeudi. Des rafales à 125 km heure sont attendues sur le littoral. Certaines communes vendéennes ont déjà été fragilisées ce week-end par des dégâts matériels causés par la tempête Céline. Les élus se préparent donc à affronter ce second épisode météorologique plus violent, le reportage de la rédaction. A peine le temps de constater et de commencer à réparer les dégâts de la tempête Céline qu'il faut déjà se préparer à l'arrivée de Siaran. A Talmont-Sat-Hilaire, cette entreprise austriicole doit faire face à des dégâts matériels conséquents. Environ 10 000 poches d'élevage se sont également éparpillées avec la montée des eaux. On en a pour trois jours de nettoyage et puis jeudi lance encore un gros coup de vent. Donc on essaie de tout sécuriser avant que ça revienne puisque ça va être au niveau du vent trois fois pire par rapport à ce qu'on a eu. La prochaine tempête prévue dans la nuit de mercredi à jeudi s'annonce en effet plus violente avec des vents beaucoup plus soutenus. Sur l'île de Noirmoutier, secteur en Vendée le plus touché par Céline, on se prépare à y faire face. Sur la défense contre la mer, du matériel supplémentaire va arriver sur l'île. Des camions supplémentaires avec des roches, deux pelleteuses supplémentaires et puis les RH tous mobilisés. Et toutes les communes, on était en cellule de crise tout à l'heure à 13h30, on refait une cellule de crise mercredi pour mettre tout en synergie l'ensemble des communes et qu'on soit prêt. Les réunions de crise se multiplient un peu partout sur les communes du littoral. Ces deux à trois jours d'accalmie ne seront pas de trop pour anticiper l'arrivée de Ciaran avec des rafales de vent qui pourraient atteindre les 150 km heure par endroit. Et vous pouvez retrouver l'intégralité de ce reportage sur notre site internet tvvendée.fr et nous reviendrons plus en détail sur l'avancée de Ciaran dans l'édition de 18h. La météo a aussi perturbé le départ de la Transat Jacques-Vabre ce dimanche. Seulement la moitié des bateaux ont pris le départ de cette 16e édition au Havre. Les Imoca, eux, sont restés à quai et ont été mis à l'abri en attendant de meilleures conditions. Le départ aura peut-être lieu dimanche prochain. Le Vendéen Xavier Maquer lui a pu partir sur son classe 40 comme prévu. Il est arrivé deuxième de la première étape avec son binôme Pierre Leboucher, juste derrière le duo Beccaria-Andrieux. Ils ont mis 11h20 pour rallier l'Orient depuis le Havre. On retrouvera leur interview et leur réaction ce soir. On prend la direction du Maso. Samedi dernier, c'était la fin de saison officielle pour les bâteliers du Marais-Poix-de-Vin. A l'embarcadère de la Venise Verte, les barques font peau neuve en attendant le retour des beaux jours. Et même si la météo a perturbé la fin de saison, qui a eu lieu une semaine plus tôt que prévu, l'ambiance était joyeuse. Le reportage de Diane Delangle. Quelques mots avant de démarrer et ensuite, tous au pinceau. Les guides bâteliers de l'embarcadère de la Venise Verte sont réunis aujourd'hui pour la traditionnelle fin de saison. Les saisonniers ne se sont pas vus depuis la fin du mois d'août. Donc là, c'est l'occasion de se retrouver à faire une petite bouffe, petite fête de fin de saison. Et c'est aussi l'occasion, quitte à être tous ensemble, d'avancer aussi sur l'entretien des bateaux. Chaque année, c'est vrai que nos bateaux, ils ont tendance, ils vivent, ils ont tendance à souffrir un petit peu pendant la saison. Donc là, c'est l'occasion de réparer un petit peu avec un petit peu de peinture, tout simplement. Au plus fort de la saison, ils étaient jusqu'à une vingtaine de saisonniers à travailler en simultané. La saison est finie, se poser, ça nous permet de nous retrouver un peu dans un autre cadre. Et puis, c'est vrai, c'est une ambiance plus détendue la fin de saison. Et puis après, ça nous permet de mieux repartir sur la saison d'après aussi. Ça permet de savoir déjà l'importance des barques et de savoir qu'elles ont quand même eu beaucoup de vécu. Elles datent de 1986, si je ne me trompe pas. Et donc, le fait de les entretenir comme ça, ça permet de savoir qu'il faut faire attention, il faut en prendre soin, que ce soit maintenant ou en pleine saison. Sur une telle activité, la fréquentation est évidemment fortement soumise à la météo, d'où une fin de saison un peu anticipée cette année. Malgré tout, la saison fut belle. Ça a été une saison vraiment excellente, une très très bonne saison. D'une part parce que l'équipe a été super. On a des guides qui ont noué des liens, une super ambiance. Donc quand on travaille dans la bonne humeur, de toute façon, ça ne peut être qu'une bonne saison. Et puis en plus, la météo du mois d'août a été excellente. Alors, juillet, un petit peu plus compliqué de travailler, un petit peu en dents de scie, parce que la météo est un peu capricieuse, pardon. Mais le mois d'août, excellent, qui a rattrapé l'ensemble. Encore quelques coups de pinceau avant de ranger les bateaux jusqu'au retour des beaux jours. Il sera ensuite temps pour les saisonniers de profiter de la partie plus festive de la journée. Et la journée s'annonce festive également à Saint-Michel-en-Lerme samedi prochain. Les membres de l'association Ainsi Coenvol restaurent un hélicoptère militaire depuis 10 ans, un Sikorski. Et c'est le seul en Europe à être en restauration. Mis en service en 59, il a été utilisé par l'armée française pendant la guerre d'Algérie. Ce Sikorski sera déplacé dans un autre hangar. Et le public est convié pour assister à ce tractage hors normes et échanger sur le projet. Le reportage de Cyril Guillet. On l'amène et après il faut la régler de façon à ce qu'elle tombe pile poil dedans. Pilote, mécanicien ou tout simplement passionné d'aéronautique, les membres de l'association Ainsi Coenvol se sont lancés un défi un peu fou. Réhabiliter cet hélicoptère, un Sikorski de 1959, construit par Sud Aviation, aujourd'hui nommé Airbus Hélicoptère. Un appareil qui a été utilisé entre autres par l'armée française pendant la guerre d'Algérie. C'est un appareil qui servait essentiellement au transport de troupes et aussi à faire du sauvetage. Quand il y avait des blessés sur le champ de bataille, à les ramener pour être pris en charge par des antennes médicales. La restauration de cet appareil a débuté en 2012. Un chantier titanesque soutenu par la Fondation du Patrimoine, car en Europe aucun Sikorski est à ce jour en état de voler. Et seulement une dizaine aux Etats-Unis. Il y a un énorme travail un peu dans tous les domaines, que ce soit électricité, hydraulique, mécanique. Mais le plus gros a été quand même de refaire les tôles, puisque les tôles ont nécessité la pose notamment, par exemple, de 20 000 rivets à frapper. Ça représente quand même beaucoup de travail. Tous plus passionnés les uns que les autres, les membres de l'association se relaient sur ce chantier, avec chacun leur motivation. J'étais militaire dans l'armée de l'air, et que cet appareil a servi dans l'armée de l'air. Avec le temps, je découvre que je prends plus de plaisir à l'aspect technique, mécanique des choses. Et donc le vol, finalement, n'est pas la priorité, mais c'est plutôt la remise en état de la machine. Et les plus jeunes profitent des vacances pour prêter main-forte. J'adore ce cico. Moi, dans ma chambre, j'ai des photos du cico. Enfin, voilà, quoi. J'adore faire ça. Quand on a mis la queue hier, j'ai essayé de chercher une rondelle qu'on a perdue. Je fais des petits travaux que moi, je peux faire, vu que je suis assez petit et je peux rentrer, par exemple, dans les recoins un peu plus petits. Le 4 novembre prochain, cette imposante machine va prendre la route pour être entreposée dans un nouveau bâtiment. À cette occasion, le public est invité à une journée festive pour échanger autour de ce projet. Le convoi traversera la commune et sera accompagné par les cornemuses de la formation Pinkstone. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. On se retrouve ce soir à 18h pour le journal. Très bonne journée sur TV Vendée. Sous-titrage Société Radio-Canada